Bonjour les amis, nous sommes le 4 avril et on se retrouve pour la méditation du jour et aujourd'hui dans notre plan de lecture on lit Marc chapitre 4 pour le 4 avril et le psaume 31 et donc j'aimerais juste donner quelques pistes de réflexion et de méditation sur deux paraboles qu'on retrouve à la fin de Marc 4 ou presque à la fin en tout cas deux paraboles sur le caractère du royaume de Dieu On a déjà parlé du royaume de Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 1 Les premières paroles de Jésus dans l'évangile de Marc c'est Repentez-vous et croyez parce que le royaume de Dieu est tout près de vous Le royaume de Dieu est proche Donc Jésus peut dire ça, pourquoi ? Parce qu'il est là, il est sur terre Donc le roi est là, donc le royaume de Dieu est proche Et ce royaume c'est là où ceux qui ont reconnu l'autorité de Dieu comme roi vivent Ils représentent l'oeuvre de Dieu dans ce monde de sauver, de racheter par la prédication de l'évangile Et on a deux paraboles qui nous enseignent des leçons très importantes sur le caractère de ce royaume De ce que Dieu fait dans ce monde La première parabole c'est là où il est dit Jésus compare le royaume de Dieu à un homme qui jette de la semence en terre Je cherche mes mots, oui, mais je ne vais pas refaire cette vidéo Donc verset 26 Voilà à quoi ressemble le royaume de Dieu Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? L'homme a jeté cette semence en terre Et ensuite peu importe qu'il dorme, peu importe qu'il reste éveillé, peu importe qu'il s'agite Qu'est-ce qui se passe ? La semence germe et pousse sans qu'il sache comment jusqu'à la moisson Et donc ça nous enseigne une leçon très importante sur le royaume de Dieu Qui est que Dieu est souverain sur son royaume Qu'on sème la parole, c'était le contexte du chapitre 4 Il est question de la parabole du semeur ou des différents terrains, des différentes terres dans lesquelles la parole est semée Mais ensuite c'est l'oeuvre de Dieu de faire croître, de faire pousser Et peu importe que cet homme s'agite, que cet homme dorme, etc. La semence va pousser Et donc ça c'est un encouragement énorme sur le royaume de Dieu, sur l'oeuvre de l'évangile aujourd'hui C'est pas de dire qu'on est inactif parce que notre rôle est de semer la parole Notre rôle est de proclamer l'évangile comme on le voit dans ce contexte Mais avec un grand repos, que Dieu est souverain Et que même en ces temps de confinement qu'on vit, même en ces temps difficiles Où on est privé de pouvoir parler de l'évangile à nos amis Où on est privé de pouvoir encourager nos frères et sœurs dans la foi Comme on le fait de manière plus complète d'habitude Mais Dieu oeuvre pour faire grandir son royaume Dieu oeuvre pour faire progresser l'évangile Dieu continue à être à l'oeuvre Et ça donne un grand repos à nos âmes Qu'on peut dormir en toute sécurité, en tout repos, en ayant confiance en Dieu Ça c'est la première chose qu'on apprend sur le royaume de Dieu La deuxième chose, c'est avec la deuxième parabole Où Jésus compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde Et il dit qu'en la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les graines Mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? Lorsqu'elle a été semée, elle monte, verset 32 Elle devient plus grande que tous les légumes Et développe de grandes branches De sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre Au début, ça a l'air une toute petite graine insignifiante On ne mettrait aucun espoir sur cette petite graine de moutarde Mais quand on la plante, ensuite ça devient un arbre gigantesque, impressionnant Et Jésus compare à nouveau le royaume de Dieu à cela Cette illustration est utilisée pour le royaume de Dieu Et c'est ce qu'on a vu, effectivement Enfin, c'est ce qu'on voit plus tard dans la suite du récit de la venue de Jésus Oui, il meurt, il est ressuscité Et ensuite, il y a le livre des actes Et on pourrait se dire, mais ça paraît vraiment insignifiant Un homme en Galilée, avec une douzaine de disciples Qu'est-ce que ça va représenter face à l'Empire romain Face à d'autres rois, face à d'autres empereurs, face à d'autres royaumes On n'aurait pas mis beaucoup d'espoir là-dedans Mais on voit avec les évangiles et les livres des actes Les livres des actes, pardon L'expansion de l'évangile Que l'évangile grandit dans une croissance exponentielle Qu'il y a des gens qui se convertissent Qu'il y a des âmes qui sont sauvées Que l'évangile progresse et se répand dans le monde entier Et même encore aujourd'hui, on se dit Mais ça n'a pas l'air très impressionnant La foi chrétienne, on n'est pas beaucoup On est une poignée de chrétiens Au milieu d'une masse de personnes qui sont athées, non-chrétiennes, musulmans Ou toutes sortes d'autres religions Et on se dit, mais est-ce que les gens vont comprendre l'évangile à un moment Est-ce qu'il y a des gens qui vont se convertir Est-ce que les gens vont réaliser que Jésus et Seigneur vont plier le genou devant lui Mais oui, il y a un jour où ça arrivera Mettons nos espoirs que tout comme ça s'est passé dans les premiers siècles On peut encore aujourd'hui avoir confiance que même si ce royaume paraît faible Dieu est à l'œuvre pour le rendre glorieux Et il y a un jour où tout le monde pliera le genou devant Christ Et il y a un jour où tout le monde reconnaîtra que Jésus est Seigneur Et donc je pense que ces deux paraboles nous donnent beaucoup de confort Beaucoup d'espoir en ces temps difficiles Qu'on vit de savoir que Dieu est toujours à l'œuvre Que Dieu est souverain, qu'il œuvre toujours par la prédication de sa parole Par le partage de sa parole dans les cœurs pour faire croître ses semences Oui, il y a différentes réactions à la parole comme on le voit dans le début du chapitre 4 Mais Dieu est à l'œuvre Et ultimement le royaume de Dieu deviendra comme un grand arbre Immense devant lequel on sera impressionné En comparant à ce que c'était avant Donc Dieu à l'œuvre, soyons encouragés chers amis Et restez accrochés à sa parole A bientôt A bientôt